N.N.G. N.N.G. Quand je rentre sur scène, c'est de suite très festif et déjà le show a été fait pour ça, pour faire la fête et à la base moi si je fais de la musique c'est vraiment pour ça, pour essayer de faire oublier un peu, pour être sur scène avant tout et pour faire oublier les soucis et que les gens s'oublient autour de moi et pour le coup au forêt national pour avoir la chance d'y être passé je crois 14 fois en l'espace de 2 ans et demi, il y a une magie supplémentaire. Tu leur rends bien en tout cas pour le coup et pour cette captation à forêt national, t'as sorti le grand jeu au niveau musicien, il y avait une fanfare, des cordes, c'était spécialement pour cette captation ou de temps en temps tu sortes le grand jeu comme ça ? C'était pour les grosses scènes comme pour Paris, Bercy, Paris, forêt national, Marseille au Dôme, ça me tenait à coeur, il y a des endroits comme ça parce qu'on n'a pas pu se permettre d'emmener tout le monde, tout le monde, tout le monde parce que c'est une fanfare avec 8 musiciens de plus et c'est très compliqué pour être... Déjà nous sommes 60 personnes sur la route. Quand même, c'est une grande famille. En temps normal donc ouais ouais c'est... Moi j'y étais, j'étais dans la salle, j'ai pas su ma vue, j'étais à droite. C'est celui qui crie, je repare, qui saute devant la cam de captation. Je me souviens, je me souviens. Ah bah tu vois voilà, il s'en souvient quand même. Oui oui évidemment, tu marques tout le monde hein Olivier. Je te remercie, je te remercie. Alors c'est la première fois après l'album Unplugged comme à la maison, que les fans peuvent retrouver l'ambiance live, vraiment de Christophe Maé. Ouais effectivement, le premier album live, la captation s'était faite sur une plage avec 80 personnes, un côté hyper intimiste. Et là pour le coup, c'est au forêt national avec 10 ou 12 000 personnes, donc c'est le gros show avec énormément de musiciens et plein de surprises. On a, excuse-moi Christophe, le père Fayot qui tape à la porte. On te présente le père Fayot. Bonjour Christophe Maé. Eh salut père Fayot. Alors avec une énigme, une énigme qu'on va poser à Christophe Maé, vous pouvez déjà, enfin Christophe Maé va jouer pour vous. Vous pouvez envoyer Réveil au 78, après 8h30 on sélectionnera quelqu'un parmi vous. C'est Christophe Maé qui va jouer pour vous, s'il trouve la bonne réponse, eh bien vous gagnera un cadeau tout à l'heure. Ouais, tout à l'impression. Père Fayot, l'énigme. L'énigme du jour. Alors, mon premier, un pronom indéterminé, je suis. Mon deuxième, empreinte ou marque distinctive laissée par un objet. Eh, me laissez pas seul là. Mon troisième, je suis un roman de Cornac McCarthy. Mon dieu. Et mon tout, et mon tout, je suis le nom d'un double CD de chansons françaises. Oh, Enrico Macias. Non, non, c'est pas ça. C'est quoi ? On peut répéter l'énigme, père Fayot. Mon premier, je suis un pronom indéterminé. Je suis... Eh, c'est on trace la route ça. Je sais pas. On, on, on. Mon deuxième, je suis une empreinte ou une marque distinctive. Trace. Trace. C'est bon, c'est on trace la route ça. Et mon troisième, je suis un roman de Cornac McCarthy. La route. La route. Bravo. Allez, 78, on vous attend. Non, attendez, 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 je vais vous avouer qu'on m'a donné un petit coup de main quand même. Mais non. Mais pas du tout. Non. Allez, 78. Il a gagné, il a trouvé. Donc, à vous de jouer. 78, vous envoyez Réveil. Bonne chance. Énergie en mode. Christophe Maï. Christophe Maï. Et l'invité du Réveil du Roi sur Énergie. Et bon réveil à tous. Merci à Christophe Maï d'être là. Il vient pour présenter son album. C'est un album. On s'entend bien. Le DVD sortira prochainement. Le DVD sort dans un mois. D'accord. Donc, cet album double, double CD, on trace la route, c'est le live. Est-ce que tu connais bien la Belgique ? Parce qu'on parlait de Forêt Nationale tout à l'heure. Il faut savoir que les enregistrements, c'est vrai, se font aussi là-bas. Je pense, d'un point de vue technique, la salle est bien pour ça, non ? Oui, pour ça, c'est hyper bien conçu. Et puis, moi, ça me tenait quand même à cœur de faire la captation ici, parce que c'est une salle mythique, où tous les plus grands sont passés. Et quand tu es en backstage, quand tu traînes derrière un peu dans les loges, tu vois les noms de... Tous les murs sont tagués. Et ça va de James Brown à Stevie Wonder. Voilà, tous mes idoles sont passés là. Donc, c'est un petit peu le rêve de gosse qui se réalise. Alors, on va voir si tu connais bien la Belgique. Je vais cacher les réponses, parce que sinon... Oui, cache bien, parce que je les ai mis en jeu. C'est Isa qui te fait le quiz, pour savoir si tu connais bien la Belgique. Et qui c'est qui m'aide, là, pour le coup ? Mais moi, je vais t'aider, si tu veux. Il n'y a pas des auditeurs, là, qui pourront les donner ? C'est super facile. Pas trop vite, s'il te plaît, tu l'aides pas trop vite. Et t'as la première question que tient le Mannequin Peace dans ses mains. Le Mannequin Peace, c'est une petite statue qui est à Bruxelles, près de la Grand Place. Il y a trois possibilités. Soit une bière, soit un livre, soit un zizi. Tu connais ? T'as déjà entendu parler du Mannequin Peace ? Écoute, franchement, c'est la première fois que j'entends ce mot. D'accord. Ça pourrait être quoi ? Une bière, un livre ou un zizi ? C'est un zizi qui doit tenir dans ses mains. Bravo ! Très fort ! Il fait pipi, en fait, le Mannequin Peace. Je connais, je connais, en fait. Allez, un sur quatre. De combien de kilos de pommes de terre, les frituristes wallons, donc les wallons, c'est ceux qui habitent au sud du pays et qui parlent français, ont-ils besoin par jour ? Donc ceux qui tiennent le barac à frites, les friteries, etc. Trois possibilités. 800 000 kilos de pommes de terre, 130 000 kilos de pommes de terre, ou alors 25 000 kilos de pommes de terre. Autant de patates, là ? Autant de patates. Oui, c'est autant. C'est combien ? C'est par jour, tu dis ? Oui, par jour. Tu m'as dit 800 000. 800 000 ? 800 000, 130 000 ou 25 000 ? 800 000 ? C'est ça que moi ? Excellent ! Eh bien, je dirais, je dirais, je dirais, ou 100 000 ? Non, quand même pas, c'était 130 000. 130 000 kilos de pommes de terre. Pour la petite info, pour fournir toute la Wallonie en frites pendant une année entière, il faut environ, tu as remarqué quoi ? 1130 hectares de pommes de terre ? Ou 2262 terres de football, tout près exactement, mon cher ! C'est énorme ! Prochaine question. Alors, qui est Bart Deweber ? Une otariste art en Belgique ? Un membre de la famille des Simpsons ? Ou alors un politicien belge surtout aimé par le nord de la Belgique ? T'as déjà entendu parler de Bart Deweber ? Non, jamais ? Sans déconner, c'est... Ah, c'est dur ! J'ai dû l'entendre, mais je devais peut-être fatigué ce jour-là, je sais pas. Est-ce une otariste art en Belgique ? C'est certainement une otariste. Ouais ? Bravo ! Ah bah non ! C'est pas ça du tout ! Un politicien belge, surtout aimé par le nord de la Belgique. Oh là là, de faute là ! Pourquoi tu commençais à faire... Oh 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 ! Je pensais que tu étais en train de me faire l'imitation de l'otariste. Bah ouais, mais je suis une mauvaise. Elle me fait vachement bien, en tout cas. Bart Deweber est pas loin. Dernière question. Alors, que veut dire... En tout cas, je tiens à m'excuser, auprès du monsieur. Mais il nous écoute pas. Non. Alors, dernière question. Alors, que veut dire... Et là, tu vas encore te moquer de mon accent, ce qui n'est pas bien du tout. Non, non, non. Que veut dire... Ouuh ! Alors, trois possibilités. Ramasse tes miettes. Regarde un peu mon gamin. Ou attise le feu. Ça, c'est du wallon. Il faut lui expliquer. Oui, c'est du wallon, c'est du patois. Regarde mon gamin. Bravo ! Oh, bravo ! Il a la moyenne. Christophe Maé est notre invité ce matin. Tu restes là, Christophe. On a encore plein de choses à faire ensemble. Et puis, restez là, vous aussi. Si vous avez envie de voir la vidéo qu'on est en train de tourner là pour l'instant, elle se retrouvera sur le Facebook de l'émission Le Réveil du Roi. Ou sur... Hein ? LRJ.be. Ben évidemment ! Le Réveil du Roi. Le Réveil du Roi avec Christophe Maé sur LRJ. Et ce matin avec Christophe Maé, on trace la route qui est l'album double CD live qui sort en ce moment, qu'on peut retrouver chez tous les bons disquins. Alors, la sortie de cet album live, c'est une édition limitée, Christophe ? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve de limitée justement par rapport à autre chose aux autres albums ? Écoute, les autres albums, il y a plus de vidéos avec des moments avant, après, la complicité avec les musiciens dans le bus. Voilà ce qui se passe un petit peu, l'envers du décor en fait. D'accord. Donc c'est à retrouver dans On trace la route, évidemment. C'est pas la première fois que tu vas chez LRJ. C'est pas la première fois que tu viens. Non, 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 c'est pas la première fois. Il n'y a pas qu'en Belgique. Lundi, tu étais chez Coé. Effectivement, lundi soir. Ouais, ouais. Ça s'est bousculé là-bas, dis donc, les fans se sont... Il y avait pas mal de monde. Effectivement, il y avait pas mal de monde. Il paraît. D'ailleurs, on a un petit extrait de ce qui s'est passé lundi chez Coé. C'est qu'en fait, les Belges, ils viennent souvent 2-3 jours à l'avance avec leur ton quai de choix. Voilà. Arrêtez, au casino de Paris, c'était ça. Vous arrivez à être votre numéro, vous faites votre loi. Non, non, vous faites votre loi. De toute façon, finalement, on vous gruge tout le temps. On ne vous a pas eu le problème. Oh, les félines ! Attends, des fans qui se déchaînent... C'est quoi ça ? C'est l'enregistrement de quoi ça ? C'est l'enregistrement de chez Coé, ce qui s'est passé apparemment avant ou après que tu sois là. C'était une petite conversation qui s'est passée entre des fans belges et des fans françaises. Fans eux, évidemment. Mais alors, comment ça se passe en général ? C'est vrai, il y a des gens qui dorment devant les salles de spectacle ? Ouais, ouais, ça arrive. Ça arrive au casino de Paris, entre autres. Même la semaine dernière, j'ai fait un petit showcase dans une salle à Paris. Et c'est vrai que la veille, je ne sais pas, ils ont dormi là-bas sur le place. C'est fou ! Mais comment toi, tu ressens ça ? Parce que c'est quand même pour toi. Écoute, tu sais quoi, moi, ça me touche vachement. Ça ne te fait pas peur, quoi ? Non, 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 parce qu'elles sont très cool avec moi. Avec toi ! Et je n'étais même pas au courant qu'elles se prenaient la tête entre elles. Donc, c'est bien dommage. Eh bien, justement, on a la fille qui a lancé un petit peu le truc qui est avec nous. C'est Stéphanie qui est avec nous. Salut Stéphanie ! Salut ! Tu es la Belge, on va dire, qui a lancé l'histoire là-bas chez Coé, c'est ça ? Tu étais dans le public. Je suis la Belge qui a rétorqué à l'histoire lancée par les Français. Ah d'accord, et les Français disaient quoi ? Ben que les Belges n'avaient pas vraiment de respect envers les autres fans, qu'on venait trois jours avant dormir devant. Et qu'on devait dénirer, on me dit pas qu'on vient de voir Christophe en France. Mais franchement, je crois que Christophe va être d'accord avec ça. C'est pas une grosse histoire. Moi, je pense qu'il faut laisser ça derrière toi. Mais voilà, en tout cas, il faut arrêter la rumeur. Évidemment, quand on est fan, on est fan, on s'en fout qu'on soit Belge, qu'on soit Français ou quoi que ce soit. On s'en fout, il n'y a pas de préjugés par rapport aux Belges ou aux Français. Pas du tout, on s'entend très bien avec des Belges et des Français, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste une rumeur qui a couru. Stéphanie, les fans les plus ardues, quand même, ce sont les Belges. Vous êtes principalement en Belgique ? Oui, mais pas de là à faire tout et n'importe quoi. Jusqu'à dormir trois jours avant, trois jours avant, c'est peut-être beaucoup. Enfin, je ne sais pas moi. La veille, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font la veille, mais pas deux ou trois jours avant. Mais ça sert à quoi dormir devant ? Moi, je ne comprends pas parce que tu viens deux heures avant le spectacle. C'est pour être devant. Si tu viens deux heures avant, c'est mis loin de la salle. Donc si tu viens tôt, c'est devant et c'est un autre contact qu'on a avec lui pendant le concert. D'accord, donc tu préfères être devant. Et maintenant qu'il est là au téléphone avec toi, tu voudrais lui dire quoi, Christophe ? Juste le remercier pour ce qu'il nous donne et ce qu'il est, puis son équipe musicale qui est excellente avec lui. Donc le remercier pour tout ce qu'il nous a donné sur scène. En tous les cas, ta petite histoire me touche beaucoup. Je te fais un gros gros bisou et puis je te dis à très vite sur la route. Merci, à bientôt. Je te fais un bisou. Bisous Stéphanie. Merci, bisous. Salut Stéphanie, ciao. Et puis reste fan, belge ou française, qui que vous soyez. En tout cas, continuez à être fan de Christophe Maé parce que c'est un garçon extraordinaire. D'ailleurs, je pense qu'on a un petit cadeau pour lui. Oui, c'est un artiste qui s'appelle Lapuce. Il est originaire de Charleroi. Il fait des BD et il voulait te remettre une caricature de toi. Voilà, très sympa. Écoute, c'est réussi en tous les cas. C'est très très sympa. Voilà, on l'embrasse. C'est le petit cadeau de ce matin. On va faire petite une photo après avec ce croquis. On va se retrouver dans un petit instant. On va crier Youpi. Tu connais Youpi ? Je connais Youpi. Eh bien, justement, on va crier Youpi dans un instant dans le Réveil du Roi. Bon réveil avec Christophe Maé ce matin. Énergie en mode Christophe Maé. Attention, ladies and gentlemen. Voici l'auditeur qui met de bonne humeur. Avec Christophe Maé qui est toujours avec nous. Christophe, ça va ? Ça va, très bien. Tu passes un bon moment ? Super. Il a l'air en pleine forme. En tout cas, ça fait plaisir parce que tu es toujours rayonnant. Que ce soit sur scène, que ce soit à chaque fois qu'on se rencontre. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre et je te vois toujours rayonnant. Et moi, je trouve ça génial. Eh bien, écoute, merci que ça dure. L'auditeur qui met de bonne humeur. Et c'est Martine de Velen qui va crier avec sa fille, c'est ça ? De Cambreville. Non, c'est Martine Toucourt. C'est Martine. Oui, oui. Bonjour, Martine. Bonjour. Je te présente Christophe Maé, tu connais ? Oui, très bien. Bonjour, Christophe. Très bien. Très bien. Il a dormi chez toi hier soir ? Oh non, malheureusement, non. Ah bah oui, malheureusement. Non, mais tu dis que tu connais très bien, donc moi, je ne sais pas. Ah bah oui, mais... Peut-être ce soir. Ah, très bien. Justement, il cherchait un endroit pour dormir, Martine. Est-ce que tu pourrais l'héberger ? Très bien accueillie. Ah, c'est très gentil. Martine, je te laisse faire connaissance avec Christophe Maé, je vous laisse tous les deux. D'accord. Alors Martine, on tutoie, ça sera plus sème, non ? Oui, d'accord. Oui, alors tu es d'où, toi, Martine ? À Velen, Velen-sur-Sambre, à côté de Vauvelet. D'accord, oui, je connais très bien. Je connais très bien. Près de Sambreville, c'est ça. Et donc là, le principe du youpi, c'est quoi ? C'est de crier ? Oui, c'est de crier très fort. Et de dégager sa bonne humeur. Voilà, exactement. De partager sa bonne humeur avec les élus. En fait, Christophe, tu vas faire un décompte, d'accord ? Tu vas faire 3, 2, 1, et l'auditrice qui met de bonne humeur, c'est Martine, va nous crier un youpi de la mort qui tue. Donc tu dois lui demander, est-ce que tu es prête à crier un youpi de la mort qui tue ? Bon, dis-moi Martine, est-ce que tu es prête à crier un youpi de la mort qui tue ? Oui, je suis prête, Christophe. Bon, ben on y va alors, ok ? Oui, d'accord. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Youpi ! Ça, c'est un youpi de la mort qui tue, Christophe Maé. Très bien ? Christophe Maé, Christophe Maé. Très bien Martine. Christophe Maé est avec nous ce matin pour la promo de On trace la route, le live. Un grand merci Christophe d'être passé nous faire un petit coucou ce matin. Écoutez, merci à vous pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de te recevoir et puis tu reviens quand tu veux, tu es notre invité évidemment quand tu le souhaites. C'est très gentil, merci. Bonne route Christophe. A bientôt, j'embrasse tout le monde. Bonne route Christophe. Le Réveil du Roi avec Christophe Maé sur NRJ. NRJ A bientôt, j'ai reçu des